William, aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de dette. La question que nous avons reçue, ou plutôt les questions que nous avons reçues, parce qu'il y en a deux, sont les suivantes. La première, est-ce qu'un chrétien peut se permettre aujourd'hui, par les temps qui courent, d'emprunter, de faire des emprunts bancaires ? Et la deuxième question, c'est, est-ce qu'on peut se permettre de prêter de l'argent à un proche, au moment de la famille, à un ami, qui serait dans le besoin et qui nous ferait la demande d'emprunt ? Oui, merci Emmanuel pour cette question. Merci encore à toutes les personnes qui prennent le temps pour envoyer leurs questions, parce que ça nous permet, dans ce podcast, on va traiter toutes vos questions, donc il ne sait pas de les poser. Je peux répondre à la question, la dette, ça dépend. Il y a la bonne dette et la mauvaise dette. Je vais m'expliquer. Dans la Bible, lorsque la Bible parle de la dette, des gens qui s'endettent, ce qu'on appelle la mauvaise dette, c'est ceux qui sont dans l'incapacité de pouvoir rembourser, par exemple. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que Proverbe 22, le verset 7 nous dit, « Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. » Tu vois ? Oui, oui. Et le somme 37, verset 21, je pense, qui dit, « Le méchant emprunte, il n'errend pas. » Donc, on voit que celui qui emprunte de l'argent et qui a la dette, il peut être esclave. Tu vois ? Et Dieu ne veut pas qu'on soit esclave. C'est pourquoi, comme pour l'écrivain au Romain, je ne sais pas si tu peux lire pour nous au Romain 13, le verset 8. « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Donc, il dit ici, « Ne devez rien à personne, si ce n'est que de vous aimer les uns les autres. » Que le chrétien doit vivre dans cette liberté, en fait, de ne pas avoir la dette avec quelqu'un d'autre. Et dans la promesse de Dieu à Israël, s'ils marchaient dans la voie de Dieu, Dieu leur avait prévu qu'en fait, ils ne devaient pas jouer le rôle de ceux qui empruntent de l'argent, mais de ceux qui ne prêtent pas. Par exemple, on va lire, si tu peux, s'il te plaît, Deutéronome 28, verset 12. Deutéronome 28, le verset 12, qui dit, « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie à son temps, et pour baigner tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'empréteras point. » Tu vois ça ? Oui, effectivement. Donc, le plan de Dieu, en fait, ce n'est pas que son enfant soit dans la dette. Plutôt s'il y a quelqu'un qui doit donner, c'est plutôt le croyant qui devait prêter aux autres. Tu vois, par exemple, parce que les emprunts constituent pour celui qui emprunte et ses descendants un piège qui pourra les réduire en état d'esclavage. Et on a des exemples dans la Bible, par exemple, dans Deux Rois, le chapitre 4 et le verset 1er. 4, verset 1er. Alors, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. » Tu vois ça ? Pourquoi le créancier a le droit de les rendre esclaves ? Parce qu'il avait une dette. Aujourd'hui, supposons, la mauvaise dette, supposons que vous voulez prendre, quelqu'un veut prendre un emprunt bancaire de 400 000 pour une maison. Et que vous savez que votre salaire, vous comptez sur votre salaire d'entreprise pour payer cela et que vous gagnez, supposons, si quelqu'un a en Europe, 400 000 euros ou 400 000 dollars canadiens, la maison, et que la personne touche peut-être 2-3 000 le mois. Il faut payer les charges, toutes ces choses-là. C'est dès là que tu vas le rembourser en combien de temps, en fait ? Supposons 20 ans ? Oui, à peu près, oui. Exactement. Si tu perds ton emploi, la banque saisit ta maison et vend pour récupérer son argent. On est d'accord ? Oui, bien sûr. Il y a les emprunts qui sont intéressants quand tu as la capacité de rembourser. Mais que tu peux être dans un risque ? Il faut beaucoup prier avant de faire ce choix. Parce que beaucoup sont devenus esclaves. Je te donne un exemple d'esclavage. Peut-être qu'il ne faut pas que les gens pensent qu'on les juge ou qu'on est en train de dire quoi que ce soit. On est en train de donner une vue globale pour qu'après, chacun demande à Dieu. Tu vois ? C'est ça. Je donne un exemple. Un chrétien, Dieu n'est pas contre qu'un chrétien soit riche, par exemple. Abraham était riche. Job était riche. La question, c'est l'amour de l'argent qui est un problème. Mais il y a des personnes qui ne peuvent pas répondre à l'appel de Dieu. Pourquoi, par exemple ? Pourquoi Abraham n'avait pas de maison ? Pourquoi toutes ces personnes étaient comme des voyageurs, en fait ? Parce que pour être libre, si Dieu les appelle à aller quelque part, ils iront. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Lorsque tu ne peux pas en voyage, peut-être si tu es à Martinique, tu ne peux pas en voyage au Canada. Tu ne peux pas en voyage, en achetant. Tu ne peux pas au Canada. Je vais acheter la maison pour une semaine que je viens. Quand je finis, je rentre. Non, tu loues. Parce que tu es un voyageur étranger. Donc nous, la Bible nous dit que nous sommes des voyagers étrangers. Ça veut dire qu'on peut vivre bien, mais sans être attaché à des choses qui peuvent nous empêcher du jour au lendemain de partir ailleurs, s'il y a une persécution ou quelque chose. Jésus dit, si on vous persécute dans une ville, allez dans une autre. Il y a combien de personnes, lors de cette maladie qui est venue, ne pouvaient même pas bouger à cause des crédits et des dettes qu'ils avaient ? D'autres étaient obligés de prendre la piqûre à cause des dettes qu'ils avaient. Pas pour des raisons de santé. Pas parce qu'ils avaient besoin, mais à cause de cette pression en disant, comment je vais faire pour payer la dette que j'ai envers la banque ? Tu vois le scénario ? Alors, c'est pourquoi il y a les emprunts. Si on est quelqu'un qui gagne des millions ou vraiment 200 000 l'année, tout ça, emprunter 400 000, c'est rien. On est d'accord ? Oui. Mais quelqu'un qui n'a pas ces capacités, il aura du mal à arriver. En plus, nous devons vivre étant libres. Même peu importe les moyens qu'on a ou qu'on n'a pas de moyens, on doit être libre. De telle manière qu'on est prêt, du jour au lendemain, d'aller ailleurs si on les appelle. Beaucoup n'ont pas répondu à l'appel de Dieu jusqu'aujourd'hui. Ils ne savent même pas que Dieu les appelle parce qu'ils sont liés. Ils ne poussent même pas dans leur esprit cette possibilité-là. Pourquoi ? À cause de la dette, à cause de la dette qu'ils ont. Et c'est pourquoi Luc 14, Jésus dit, si tu veux construire quelque chose, tu dois d'abord évaluer combien ça va te coûter de peur que tu ne commences, que tu n'as achevé. Donc, Dieu nous donne aussi la pleine sagesse de nous poser les bonnes questions. Parce que si on lit Habakkuk 2, verset 6, il dit, « Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Dette sur dette, dette de la maison, dette de ceci, tout cela, dette. Et on se rend oublié, on devient comme des prisonniers du système. » Et ça, c'est l'esclavage est terminé, l'esclavage transatlantique ou arabo-musulmane. Mais il y a l'esclavage aujourd'hui qui se passe avec le système bancaire. Le chrétien doit être très intelligent, savoir comment il va utiliser la bonne dette pour pouvoir subventionner son entreprise, mais avec la capacité de rembourser. On est bien d'accord ? Oui, oui, oui. Ça, c'est la bonne dette. Ou mettre un apport pour pouvoir avoir une maison, mais qu'on sait qu'on a la capacité, on a la capacité d'avoir un cash qui va nous permettre de rembourser rapidement afin que la maison nous revienne, peut-être si on veut mettre en location. Ça, c'est des questions qu'après, c'est chacun individuellement. Mais Dieu a toujours été clair sur la question, ne pas avoir des dettes. Quand il dit ne pas avoir des dettes, c'est le type de dettes dont j'ai décrit qui peut vous rendre esclave, qui peut vous maintenir quelque part au point où vous ne pouvez même pas répondre à l'appel de Dieu pour vous-même. Et vous ne pouvez même pas, si vous êtes esclavage demain, vous êtes prisonnier. C'est ça, c'est des dettes qui s'apparentent à des pièges en fait. Exactement, le système comprend très bien. Lorsque le chrétien, on parle au chrétien, si on ne parle pas à tout le monde, quand il dit qu'on parle au chrétien, surtout qu'il y a une vision de la fin des temps. Oui, c'est ça. On ne pourra ni acheter ni vendre. Alors, dis-toi qu'il faut déjà savoir qu'un chrétien ne doit pas avoir le cœur attaché sur ses biens matériels parce qu'il va les perdre. Tout à fait. Parce qu'il ne pourra pas se soumettre. Donc, si tu comprends ça et que tu n'es pas aujourd'hui à l'heure actuelle en vie avec la crise économique qui sera pire que celle de 2008, comment tu vas aller contracter une dette de 400 000 de 20 ans ? Si tu es chrétien, si tu es quelqu'un du monde, je vais comprendre. Mais tu es chrétien, tu sais que si je prends une dette, ok, mais je ne suis pas dépendant de ça en fait. Mais le gouvernement, comment le gouvernement pourra récupérer son argent, sachant que tu deviens esclave du gouvernement ? Donc, je ne dis pas d'aller prendre, de ne pas prendre une dette pour une maison. Tu vois, j'ai bien expliqué. Il faut le faire avec la capacité. Quand on a la capacité et qu'on est libre, c'est de manière que demain, ça ne va pas. Dieu te dit, quitte la Guadeloupe, quitte tel endroit pour aller dans tel endroit parce que tu es persécuté à cause de tes enfants qui ne pourront pas prendre 11 vaccins si tu viens en France et que toi, tu ne veux pas le faire, alors comment tu vas faire ? Jésus te dit, si tu es persécuté dans une ville, va dans une autre ville. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Donc, c'est beaucoup plus la liberté. Dieu l'a fait pour quoi ? Pour la liberté de son peu, de ses enfants. C'est pour la liberté. Dieu est pour la liberté. Donc, quand tu as une dette que tu peux rapidement rembourser, que tu as des capacités, oui, ça, c'est la bonne dette. Tu peux l'étudier pour une entreprise, pour quelque chose. Mais si tu sais que tu vas t'endetter pour des années et des années, pose-toi la question. Est-ce que tu suis le Seigneur ? Et si le Seigneur t'appelle ailleurs, qu'est-ce que tu vas faire ? Est-ce que si demain, il y a les conditions où tu ne pourras plus ni acheter ni vendre, si tu es salarié, comment tu vas fonctionner déjà si les premières restrictions viennent d'abord sur les travailleurs ? Comment tu vas faire pour gérer ça ? Donc, il y a tous ces éléments que nos éditeurs doivent écouter et se poser les bonnes questions. Sans se sentir jugés par nous, on n'est pas en train de juger quiconque, mais on donne les éléments de réflexion, en fait, pour le croyant qui ne vit pas comme le mondain, en fait. C'est pas pour rien que les sacrificateurs, on nous dit, vous êtes des sacrificateurs. Pourquoi les sacrificateurs ne devaient jamais avoir des dettes dans la Bible ? C'était Dieu qui était quoi ? Leur énumérateur, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est ça. Est-ce qu'on pourrait se dire que les personnes qui l'ont déjà fait, qui sont déjà dans la situation, qui ont déjà contracté des dettes assez élevées, pour ces personnes-là, il faudrait qu'elles demandent à Dieu de ne pas être attachées au bien et qu'elles soient prêtes à renoncer au bien. Si un jour, elles doivent partir, Dieu demande de s'en aller, s'il y a des obligations du gouvernement, qu'elles puissent, et qu'elles soient prêtes, en fait, à laisser le gouvernement récupérer le bien. Oui, pour ces personnes qui sont dans ces conditions-là, vous devez déjà vous préparer mentalement. Avoir votre valise, que si demain ça ne va pas, vous ne faites pas comme la femme de l'autre. C'est ça. Tu vois, Jésus dit bien, dans Luc 17-32, souvenez-vous de la femme de l'autre. Il le lit aux événements de la fin. Pourquoi? Pourquoi Jésus, dans sa parole, le lit aux événements de la fin? Parce que beaucoup de personnes, malheureusement Emmanuel, beaucoup de personnes étant attachées à beaucoup de choses dans la persécution, vont se comporter comme la femme de l'autre. Oui, c'est sûr. La femme de l'autre, contre moi, ce que les gens ne savent pas, elle ne s'est pas tournée uniquement pour les biens matériels. Mais elle s'est aussi tournée pour ses enfants qui ont refusé de ne pas suivre, parce que l'autre, il avait les gendres. Ils se sont partis avec les filles qui n'étaient pas mariées. Oui, c'est vrai. Tu vois? Donc, il faut vivre dans la période de temps, de fin, d'être prêt que même si tu ne te sépares de tes enfants et de ta famille et de ton bien, que tu puisses garder ta confiance en Dieu qui, au point où, tu regarderas juste devant toi sans te retourner en arrière. Donc, si tu es quelqu'un dans cette dette-là, en disant « Ok, j'ai une maison, j'ai une dette. Ok, quand ça arrive, c'est grave. Je l'ai libéré seulement là-bas, on récupère. Et puis moi, je suis parti, tu vois? » Oui, c'est ça. « Je n'ai rien à rembourser. Je suis parti. Je ne suis pas attaché à ça. Tant mieux. Tu vois? On vit comme si on doit déjà intégrer ça dans notre esprit, si on a la dette. » Exact. Du coup, pour revenir sur la deuxième question, est-ce qu'on peut prêter à un ami, à un membre de la famille qui est dans le besoin et qui demande, qui demande en fait? Oui, on peut prêter l'argent. Jésus, dans Matthieu chapitre 5, je pense, le verset 42, lorsqu'il dit « Donne à celui qui te demande, ne te détourne pas à celui qui veut en prêter de toi. » On doit prêter maintenant. Il y a des conditions. Quand tu prêtes de l'argent en tant que chrétien, tu ne peux pas demander de l'intérêt. Tu vois ce que je dis? Tu ne peux pas, même quand Israël avait été interdit, c'est dans Exode 22, verset 25, tu ne peux pas demander de l'intérêt à ton prochain. Parce que tu n'es pas un banque. En fait, les chrétiens devaient vivre dans l'entraide. Sauf qu'il y a des malhonnêtes parmi les chrétiens, il peut t'emprunter une somme, il ne veut pas te rembourser. C'est pourquoi, le somme dit, le méchant emprunte, il ne rembourse pas. Le somme 37. Tu vois? Oui, oui. Mais si c'est des personnes qui sont dans le besoin et qu'un membre de la famille ou un ami proche qui a besoin d'argent et que tu as la capacité, Jésus te dit de ne pas te détenir, celui qui va emprunter de toi. Si tu as emprunter une fois, il n'a pas remboursé. Il faut être stupide, excuse-moi l'expression, pour que tu le prêtes encore la deuxième fois. Tu es d'accord avec moi? Donc, Jésus n'a pas dit que s'il y vient plusieurs fois, non. Si tu as prêté un somme à quelqu'un, la personne ne te rembourse pas. Il dit à côté de dire, ah, j'ai besoin encore d'argent. Non, il faut être dans le cerveau pour réfléchir. Il n'a pas d'abord retourné sa première dette. Comment? Qu'est-ce qui te garantit? Tu vois, qui va te donner l'autre fois? Donc, lui, on peut emprunter de l'argent et vraiment prier le Seigneur. Et peut-être, si c'est possible même d'avoir un témoin, d'avoir un témoin, pour que si demain la personne nie que tu n'as pas reçu l'argent, voilà qu'il y ait un témoin, qui est aussi chrétien, voilà, qui croit. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Donc, ça, c'est important. C'est juste pour que parfois, prêter de l'argent, ça pousse l'autre à devenir Alzheimer. Donc, quand tu prends de l'argent à quelqu'un, subitement, tu vois, tu es obligé de rappeler, tu es obligé de discuter, tu es obligé de, voilà, la personne ne se rappelle même pas. Tu vois, c'est comme si tu dois courir, tu vois, c'est difficile, ça. Mais si la personne honnête, que tu vas prêter l'argent, si la personne te dit, ok, je n'ai pas encore la capacité, voilà, c'est pas toi qui dois appeler la personne à qui tu as prêté de l'argent, pardon. Mais c'est la personne qui doit t'appeler lorsque elle n'arrive pas à l'échéance. Tu te dis, écoute, je n'ai pas encore. Si c'est toi qui appelle, ça fait plus mal. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tout à fait. Donc, on doit utiliser notre cerveau pour toutes ces choses-là. Mais Dieu, le chrétien, on va conclure avec ça, je pense, que le chrétien doit connaître la gestion financière, Emmanuel. Ça, c'est très important. Parce que si tu ne sais pas gérer une petite chose, comment tu pourras gérer une grande chose? La gestion financière est très importante. parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans certaines situations parce qu'on a mal géré ce que Dieu nous a donné d'abord. C'est pourquoi on ne peut pas fonctionner en étant, en achetant toutes sortes de choses quand on n'en a pas besoin, en fait. Il y a des gens qui sont dans cette dette-là. Je dis chrétien, en fait. Parce qu'ils ont acheté des choses dont il n'était pas nécessaire pour impressionner d'autres personnes. Donc, nous devons connaître la gestion financière. On doit apprendre. Ça, c'est des premières choses qu'on apprend parmi les premières choses quand un enfant commence à grandir. La gestion financière. Pour que l'enfant n'ait pas à, pour que l'enfant ne commence pas à dépenser n'importe comment, lui apprendre comment gérer. Et pas seulement les enfants, les parents aussi. Et aussi d'avoir le meilleur investissement possible. Si quelqu'un dit, où est-ce que je peux investir le plus? Dans la bourse? Je dirais non. Tu veux investir quelque part, investir dans ce que toi, tu veux faire pour avancer la cause de Dieu. Voilà le même investissement que Jésus donne comme garantie. Mais est-ce que Jésus te donne aussi, il te demande d'avoir l'équilibre, de savoir mettre l'argent de côté? Oui. De mettre l'argent de côté pour ne pas être pris des surprises. On a l'exemple de Pharaon qui est Dieu donne le rêve sur la famine qui doit venir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est mis de l'épargne de côté pour les besoins futurs, pour anticiper les besoins futurs. Tu vois? Donc, ça, c'est des choses que, c'est l'équilibre dont on doit toujours fonctionner avec l'équilibre. OK, j'ai l'épargne, mais l'épargne dans quoi? Quand tu as l'argent dans la banque, c'est de pas ton argent. Ce n'est plus ton argent. On a l'économiste, grand économiste, Charles Garth, qui dit d'avoir le cash. Nous croyons, après, ne dites pas que je suis encore en train de créer une révolution. C'est juste pour vous dire que d'avoir de quoi, ou vous ne dépendez de personne s'il y a une crise demain. Comme ça, vous pouvez écouler vos premiers sous que vous avez entre vos mains s'il y a demain la banque, comme ça arrivait en Grèce et au Liban, où la banque te dit, on peut te donner que 100 euros par jour d'un ton argent que tu as. Tu vois? Donc, il faut beaucoup d'équilibre. Il faut beaucoup prier avant de faire des départs, avant de faire des investissements financiers, ou avant de faire certaines choses financières, il faut beaucoup prier. Demandez la sagesse à Dieu, lui, Seigneur, guide-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Aide-moi à gérer mon argent. Si j'ai les dettes, Seigneur, aide-moi à sortir la dette. Demandez le conseil auprès d'un gestionnaire, de quelqu'un qui connaît. Un gestionnaire, comment vous appelez ça? Un gestionnaire financier, c'est ça? Un gestionnaire financier. Exactement. Lui donner l'expérience de son cadre. Je suis dans telle dette. Je n'arrive pas à joindre vous. Il va vous trouver un moyen de réunir toutes les dettes, de vous trouver tous les plans. Il faut aller parce que les chrétiens, parce que je vais souvent prier, Dieu va m'aider. Non, il faut aller demander des conseils. Tu vois, il y a les chrétiens qui disent « Je veux prier pour que Dieu me guérisse ». Non, il faut aussi aller voir des médecins, deux ou trois médecins. Tu vois ce que je veux dire? Oui, il y a aussi une démarche à faire en plus de la prière. Oui, les gens pensent que la prière, c'est être passive. Non. Tu t'as assuré de demander des conseils. Voilà, je dis « Seigneur, aide-moi, envoie-moi, je suis la bonne personne qui va me donner les conseils pour sortir de ma dette. » Tous ces points, ça, c'est des éléments à tenir compte, les amis, parce que le chrétien vit dans un monde, Dieu bien conscient, mais le chrétien a besoin de la sagesse divine qui va le guider vers des personnes qui peuvent l'aider, qui ont des compétences pour l'aider à sortir de la dette. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, demandez conseil auprès de quelqu'un qui peut vous aider, un gestionnaire financier, qui va vous permettre de bien gérer, vous donner des astuces et couper peut-être les contrats comme, voilà, le câble, les choses comme ça, diminuer l'argent, que vous mettez sur des choses inutiles, de voir, tu vois, toutes ces choses vont aider. À la fin, on va se dire « Ah, j'ai dépensé, j'ai dépensé le câble, j'ai dépensé toutes ces choses. » Peut-être, c'est peut-être 100 ou 200 euros que je sauve le moins. Ça peut m'aider sur autre chose, tu vois. Ça, c'est des techniques que le gestionnaire financier qui est plus compétent que moi pourra vous donner afin de mieux avancer et vivre sans dette qui peut nous amener à l'esclavage. Merci William. On va conclure sur ces mots. Est-ce que, alors, je vais faire un rappel des versets. Donc, on a utilisé Abacuc 2, verset 6, Luc 17, verset 32, Matthieu 5, verset 42. Est-ce que tu peux nous rappeler le passage d'un Romain, s'il te plaît ? Romain 13, verset 7 à 8. 7 à 8. Et il me semble que tu as parlé de Luc 14. Luc 14 aussi, oui. C'est la parabole où Jésus parle de la construction. On a aussi parlé de Deuteronome 28, verset 12. 2 rois 4, verset 1. Merci William d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Nous clôturons cet épisode sur le rappel des versets. Et je te dis à bientôt pour un nouveau podcast. Bye bye. Bye bye.